La nouvelle génération surgissante du milieu des bois oublia la vérité de l'arbre. Des haches impitoyables s'abattirent sans répit sur la forêt. Les arbres par milliers, par centaines, par dizaines se mirent à tomber. Les charbonniers se ruirent sans vergogne sur les troncs, sur les branches et même sur les fleurs. Ils installaient au cœur de la verdure un immense brasier qui avala la forêt, qui avala la brousse. Et au milieu des jeunes pousses, naquirent des feux de brousse, des feux de brousse spontanés, parfois occasionnés par des hommes insensés. Et les flammes hautes, les flammes gourmandes, brûlèrent et calcinaient tout, ne laissant partout que cendres, déserts et désolations. J'ai le plaisir de vous présenter que la pluie soit. Je pense que cette année, cette prière a été exaucée. Il y a beaucoup plu au Sénégal. Et on a une pensée pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans les inondations. Et nous souhaitons vivement qu'ils retrouvent vraiment la terre ferme de leur maison et qu'à l'avenir, que de tels drames ne puissent pas surgir dans notre pays. Mais vous savez, la pluie est très importante pour les cultivateurs. Et nous, nos pays, surtout en Afrique, où on n'a que deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Et la saison des pluies a une importance capitale. Puis c'est à ce niveau-là que nous constituons nos ressources, nos ressources alimentaires. Surtout à ce moment précis où on parle de faire en sorte que nous puissions vivre suivant ce que nous cultivons, suivant nos champs, suivant nos mils du moins et nos arachides. Et on n'est pas arrivé encore à ce niveau-là. Mais c'est là notre souhait. Ce livre pose le grand problème et montre la relation qui existe entre les arbres et la pluie. C'est pour montrer que l'herbe a une importance capitale dans nos sociétés. Or, malheureusement, de plus en plus, l'arbre perd de son importance, de sa valeur au niveau de nos sociétés. On déracine l'herbe n'importe comment, on brûle les forêts n'importe comment. Et or, si nous laissons, nous oublions la vérité de l'arbre, évidemment, c'est la sécherette qui va s'installer, évidemment, c'est le drame qui va être dans nos villages. C'est pourquoi nous avons voulu ramener l'attention des personnes, de nos lecteurs, sur la grande importance de l'arbre dans l'avènement de la pluie. Surtout dans ces moments précis, difficiles, où on parle d'un changement climatique, d'un bouleversement climatique, où il y a l'effet de serre, où il y a tout ce qui s'ensuit, il est important que nous autres Africains, nous puissions garder en nous la valeur de l'arbre. L'essentiel que constitue l'arbre dans nos forêts, dans nos cultures, dans nos greniers aussi. Sous-titrage ST' 501